Bonjour, c'est Elodie de chez Dubec Épice. Aujourd'hui, nous allons vous parler du GPPEP. Vous entendez souvent qu'on évoque cette association dans nos vidéos, notamment les arnaques au photovoltaïque ou les 7 pièges à éviter ou les 10 choses à faire pour faire un bon projet photovoltaïque. Donc on s'est dit que c'était intéressant de venir vous présenter cette association. D'ailleurs, c'est important qu'on en parle. On n'a pas d'intérêt financier à faire cette vidéo. C'est important de le dire. Qui de mieux que Joël Merci, son président, pour en parler ? Alors, Joël, merci de nous recevoir et d'avoir accepté cette invitation. Écoutez, bonjour à tous et bonjour Elodie. Et je suis très content de vous accueillir, de t'accueillir, puisque nous nous connaissons maintenant depuis plus de 11 ans. Et nous nous connaissons tout simplement parce que Elodie et Nicolas ont été les premiers dans la région à faire une installation photovoltaïque pour le GPPEP à l'époque où c'était le tout début du photovoltaïque résidentiel. Donc la première question, c'est bien sûr, qu'est-ce que le GPPEP ? C'est quoi le GPPEP ? C'est le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque. C'est une petite association que nous avons créée il y a exactement 11 ans. Nous étions quatre. Et comme je le disais, c'est à l'époque où on s'est connus, Elodie. Et c'était tout à fait le début. On n'avait aucune visibilité de ce qui allait se passer dans la filière. Est-ce que le photovoltaïque résidentiel allait marcher ? Est-ce que ça n'allait pas marcher ? Est-ce qu'on était loin de se douter des problèmes qu'il pourrait y avoir et pour lesquels nous sommes confrontés tous les jours ? Et voilà. Donc nous avons créé cette petite association en se disant si on se regroupe déjà à quatre, ça serait peut-être pas mal. On ne sera pas seul face aux installateurs peut-être plus scrupuleux. On commence à envisager le pire face à EDF obligations d'achat, face à EDF, face à l'État, face à Enedis, qui s'appelait ERDF à l'époque. Alors nous sommes passés de quatre adhérents il y a 11 ans. Nous sommes actuellement un peu plus de 11 000. Et nous avons un nombre de personnes qui nous rejoignent par mois aux alentours de 80 à 100 personnes par mois. Donc c'est assez énorme. J'ai à cœur de montrer un peu à ceux qui regardent cette vidéo que le GPPEP, ce n'est pas qu'un accompagnement quand on a des problèmes, c'est aussi un accompagnement quand notre installation va bien ou même au préalable de la faire, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans le GPPEP, le conseil d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les missions du GPPEP ? Alors Elodie, tu as parfaitement raison, parce que le GPPEP a deux casquettes. La première casquette historique du GPPEP, c'est l'accompagnement qu'on peut apporter aux gens, l'aide qu'on peut leur amener à monter leur projet. Rien n'est plus simple quand on monte un bon projet, comme j'ai eu la chance de le faire avec vous. D'avoir un bon projet dès le départ, on est certain qu'après, on n'aura plus de soucis. Et pendant des années et des années, on va pouvoir profiter de son installation sans même se rendre compte qu'elle fonctionne. J'en ai trois autour de moi, dont une en autoconsommation depuis cinq ans déjà. Donc on commence bientôt six, on commence à avoir du recul. On a une expérience assez importante au niveau de l'association. Donc ça, c'est la première partie. Pour éviter d'avoir des soucis, on commence par bien monter son projet. Quand on monte bien son projet, on est certain qu'on va être tranquille. Malheureusement, il y a des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas assez ou qui n'ont pas entendu parler de nous et qui succombent aux promesses des sirènes qu'on trouve sur les foires d'exposition, sur Internet, sur Facebook, par téléphone, etc. Donc les conseils que tu as donnés dans ton tuto il y a quelques mois sont excellents. C'est ce qu'il faut faire extrêmement attention. Et toujours se renseigner, c'est simple. On a des installateurs de proximité. Mon installateur, il est à 30 km de chez moi. Je suis dans les Landes et je ne vais pas aller chercher un installateur sur Paris ou sur la Bretagne ou du côté de Marseille. J'en veux juste à côté. Si j'ai un problème quelconque, je suis certain qu'il va pouvoir venir vérifier mon installation, me donner un coup de main, me dépanner si j'en ai besoin. Donc en plus de cette casquette-là, il y a aussi la promotion du photovoltaïque. Vous faites vraiment beaucoup de choses dans le GPEP pour promouvoir cette énergie. Et donc, on a vu plusieurs fois des reportages sur TF1, M6. Je crois qu'il y avait 20 minutes. Capital. Il y a vraiment beaucoup de choses sur France 3. Dans la partie défense des producteurs, donc protection des producteurs et des futurs producteurs, on a le fait de travailler avec les organismes du qualificateur, ceux qui nous fournissent le fameux RGE reconnu vernel de l'environnement. Voilà, le CaliPV dont on vous parle un peu dans les vidéos. Exactement ça. Donc le GPPP, petite association, oui, par le nombre et par les moyens financiers, a d'énormes chances d'être dans les quatre organismes qui donnent le fameux RGE, CaliTNR, Calibat, Califelec et AQPV sur Lyon. Alors, pourquoi être dans ces organismes ? Ce n'est pas pour le plaisir d'aller dans les réunions à Paris ou de faire des réunions, de travailler sur des dossiers, etc. C'est tout simplement pour mettre le citoyen à l'intérieur du métier des professionnels, ce qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Les professionnels étaient d'un côté et les citoyens étaient de l'autre. Et non, dans les énergies renouvelables, dans la transition énergétique, le citoyen doit être partie prenante de toute cette filière. Et ce qui ne se faisait pas avant, nous l'avons un petit peu créée et nous sommes là pour porter la voix des citoyens, pour donner notre avis, pour savoir comment on peut améliorer la filière et comment protéger les producteurs et futurs producteurs tout en laissant une totale liberté de travail aux installateurs. J'ai une cellule qui va s'occuper spécifiquement de l'aide qu'on va apporter aux gens. On a donné l'adresse tout à l'heure, aide.gpp.org. Ils sont plutôt spécialisés de ce côté-là. J'ai une cellule technique. J'ai une cellule technique qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui va tourner autour du photovoltaïque, que ce soit les textes, l'administration, les relations avec Enedis, avec EDF, puisque le GPP, bien sûr, fait partie de nombreuses structures justement pour toujours porter la voix du citoyen. Et donc voilà, on a une cellule informatique, une cellule administrative, une demi-secrétaire, parce qu'on l'apprend en mi-temps. Et le GPP se trouve à cheval, juste à la jonction entre le citoyen et le professionnel. La personne a un projet photovoltaïque. Il vient vous voir. Bonjour, j'ai un projet photovoltaïque. Qu'est-ce que vous me conseillez et comment vous pouvez m'accompagner avant et pendant et peut-être après ? Alors, c'est la question très intéressante, parce qu'une installation photovoltaïque, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas comme une machine à laver. Une machine à laver, c'est simple, on prend le bouquin, la notice et on suit bêtement, oui, bêtement. Le photovoltaïque, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend des conditions météo, ça dépend de l'orientation de la maison. Ça dépend de la vie électrique de la maison, ce qui est très important. La vie électrique chez toi, Elodie, et la vie électrique chez moi, est totalement différente. Vous êtes tous les deux en train de travailler, vous êtes au bureau, il n'y a personne à la maison, les filles sont chez la nounou, etc. Donc la maison, elle est vide. Quand elle est vide, on n'a pas besoin de chauffer, on ne dépense pas de l'électricité, les ordinateurs sont éteints. Mais quand on est un peu plus vieux, comme moi, on n'a plus besoin à la maison. Quand on est à la maison, il faut chauffer, parce qu'en vieillissant, on commence à devenir un peu frileux. On a besoin d'avoir l'ordinateur en haut, parce que, bon, quand on est président du GPPP, il faut bosser tout le temps. Donc, on a des consommations électriques dans une maison qui sont totalement différentes. Et voilà, c'est pour ça que nous avons décidé au GPPP de faire des documents qui sont d'accès libre sur le site du GPPP, www.gpppp.org. Voilà, dans l'onglet téléchargement, vous avez des documents qui sont vulgarisés, qui sont là justement pour accompagner les gens qui ont une idée de faire du photovoltaïque. Alors, c'est exactement ce que tu dis à tes clients quand ils ont le projet. Mais nous, on leur parle un petit peu en amont. Pourquoi on va faire du photovoltaïque ? Comment on va le faire ? Si la vie change, si je prends ma retraite, si je suis plus souverain à la maison, si je suis moins souverain à la maison, si j'achète une piscine, si j'achète tout ça, tout ça, c'est dans un document aujourd'hui qui est en accès libre et qui est repris, et ça me fait bien plaisir, par énormément de professionnels, parce que c'est un document qui est vulgarisé, qui est là pour vous apprendre comment on peut faire du photovoltaïque rédidentiel. Aujourd'hui, quand on dimensionne un projet, on peut le dimensionner, et l'avantage de l'autoconsommation, c'est que l'autoconsommation peut être évolutive. Tout à fait. Donc, on peut commencer en fonction de ses besoins et de son capital financier, des moyens que l'on a pour pouvoir diminuer sa facture énergétique, mais sachant qu'on peut toujours évoluer. Aujourd'hui, je suis jeune, ma maison est vide, on travaille, mon épouse aussi, les enfants sont à l'école, mais quand j'aurai 60 ans, qu'on sera tous les deux à la maison, on va peut-être chauffer un petit peu plus, on va peut-être vouloir produire plus d'énergie pour la stocker la nuit, pour pouvoir la restituer quand il va faire croix, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut anticiper, et qu'il faut connaître, tout simplement. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on dit à la fois en clientèle, et à la fois avec mon kit du bec, de vraiment dire, voilà, vous commencez avec une petite installation qui répond à vos besoins actuels, et de toute façon, l'installation, nous, on la conçoit pour qu'elle soit évolutive, que vous l'installiez vous-même ou pas. D'accord. Mais ça, c'est le boulot du professionnel, c'est-à-dire qu'on en revient par toi, quand je suis venu te voir pour, par exemple, faire mon système autoconsommation, mon installation d'autoconsommation, on a discuté ensemble, et je dis, moi, j'ai un besoin, j'ai une piscine, j'ai besoin de l'alimenter, aujourd'hui, je ne veux pas faire de stockage parce que peut-être que c'est trop cher, ce n'est pas assez écolo, ce n'est pas assez rentable, mais tout change, ce qu'on a dit il y a six ans sur l'autoconsommation et ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ce que j'espère on pourra dire encore dans cinq ans, ça sera totalement différent, on évolue, les prix évoluent, la manière de travailler, évolue, la manière de poser les panneaux, puisqu'on s'est énormément battus pour que les panneaux ne soient plus intégrés à la toiture, mais soient au-dessus de la toiture, comme ça on évite tout problème de fuite, de feu, d'incendie, etc. Donc on a réussi au bout de huit ou neuf longues années à obtenir qu'on puisse mettre les panneaux au-dessus des toitures. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va dans le sens des professionnels, mais qui va aussi dans le sens des particuliers, parce que notre intérêt c'est quand même aujourd'hui de travailler en forme et voilà, et c'est bien qu'on puisse le faire. Donc si par exemple, en deuxième cas concret, quelqu'un qui a un problème avec son installation photovoltaïque, comment il fait pour vous contacter ? Quelle aide vous pouvez apporter ? Comment ça se passe ? Si quelqu'un a un problème, c'est relativement simple. Il suffit de nous contacter sur notre adresse des idées qui est sur notre site internet, et le lien doit être aide-gppep.org. J'ai des équipes qui sont juste derrière ce lien, et qui vont accueillir les gens qui ont des problèmes. Alors, le problème au départ est relativement simple. Souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils sont déçus de leur installation, c'est-à-dire qu'ils aiment qu'ils ont payé cher pour un service qui ne rapporte quasiment rien. D'accord ? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis des années. Il faut faire extrêmement attention à ces choses-là, parce que ce n'est pas toujours la procédure juridique qui va être la meilleure solution. Au GPP, on a décidé d'avoir un panel qui va correspondre à tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça ne sert à rien d'aller prendre un avocat si, tout simplement, mon installateur se fait tirer l'oreille pour venir faire un dépannage ou un truc comme ça. Aujourd'hui, on a les moyens d'aider les gens, on va les aider, mais on ne va pas se retrouver devant les tribunaux pour des problèmes aussi futiles et aussi simples qui peuvent se résoudre très facilement. On a la possibilité aussi de faire de la conciliation ou de la médiation, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table, de discuter. Souvent, le problème, c'est qu'on ne discute pas assez entre professionnels et citoyens. Il faut dire qu'il y a, je parlais tout à l'heure des éco-délinquants, mais aussi il y a des citoyens, il faut le dire, qui ne sont pas très faciles. Donc, voilà, notre job aussi, c'est d'essayer de mettre les gens autour d'une table, de dialoguer à partir du moment où on va commencer à dialoguer. Déjà, le problème est résolu presque à moitié. D'accord ? Parce que quand les gens veulent dialoguer, c'est qu'on va trouver une solution. Et enfin, si c'est nécessaire, et il faut faire extrêmement attention à cette procédure, qui est la procédure, je dirais, ultime, c'est la procédure juridique. La procédure juridique, c'est la solution la plus complète, la plus difficile, la plus longue, la plus pénalisante, la plus chère. Mais parfois, elle est nécessaire parce qu'on n'a pas d'autre moyen. D'accord ? L'exemple typique d'une procédure juridique, c'est que vous avez eu des soucis avec votre installateur, il a mis la clé sous la porte, mais vous avez un organisme financier. Donc, comme l'organisme financier est là, on va voir s'il n'y a pas eu une faute qui a été faite par l'organisme financier, sinon on n'a plus aucun recours. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face de nous pour qu'on puisse se plaindre. Et si l'organisme financier a fait des erreurs, on va lui demander de payer ses erreurs, de réparer ses erreurs. Voilà. On a ce panel de choses qui peut accompagner les gens. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler, parce que souvent, les gens ont un peu honte, je dirais. Je me suis fait avoir, j'ai signé vite fait avec un commercial qui est venu, qui m'a tenu jusqu'à 3h du matin, et machin, tout le choix. Mais il y a des gens qui sont comme ça, et malheureusement, le discours est parfois si bien rondé que c'est difficile de voir la juste chose, le juste milieu. Surtout qu'au l'heure, on n'a pas le temps de dire, « Attends, je vais aller lire le bouquin du GPPEP en accès libre, parce que c'est trop tard. » Non, et puis c'est vrai que nous, c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens qui viennent nous voir en SAV, c'est qu'il n'y a pas de honte. Et puis, en parler, c'est peut-être aussi la meilleure solution, parce que c'est comme ça qu'on parle du GPPEP, qu'on parle des bons installateurs, des bonnes pratiques, etc. Donc c'est vrai qu'on leur dit que non, il n'y a pas de honte à avoir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, Elodie, moi, je souhaiterais qu'on ne parle pas des problèmes. Ah, c'est sûr. Moi, je préférais qu'on ne parle que du déploiement du photovoltaïque résidentiel. Mon objectif à moi, président du GPPEP, c'est qu'il y ait des panneaux sur tous les toits des maisons. Et le jour où il y aura ça, je pourrai prendre une retraite bien méritée et profiter de ma piscine qui est alimentée par des panneaux photovoltaïques. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'équipe, parce que tu disais, dans le GPPEP, on est une équipe. Je trouve que c'est intéressant de savoir qui se cache derrière le GPPEP, parce que, bon, nous, on sait que ce sont des bénévoles. Mais c'est important que tu expliques qui il y a derrière le GPPEP. Alors, c'est vrai que, déjà, on ne les voit pas assez. Et malheureusement, on voit souvent le président, parce qu'on me sollicite beaucoup. Mais on ne voit pas assez des équipes. Et c'est grâce à eux, quand même, que le GPPEP vit et que le GPPEP fonctionne. S'ils n'étaient pas là, je ne serais rien du tout. Je suis la partie immergée de l'iceberg. On est tous aux quatre coins de la France. J'ai mon délégué général et trésorier qui est à la frontière suisse. Je vais avoir des gens de mon conseil d'administration qui sont sur Nevers, qui sont sur la Bretagne, qui sont dans le sud-est, qui sont dans le sud-ouest, qui sont dans le centre, dans la région parisienne. Donc, voilà, le GPPEP, c'est une structure globale comme ça, avec des filles qui sont vraiment extraordinaires. J'ai voulu, il y a quelques années, féminiser le GPPEP. Il ne faut pas laisser la transition énergétique et tout ce qui est photovoltaïque résidentiel dans le domaine des machos et des hommes qui croient qu'ils sont plus forts que les autres, surtout que les femmes. Donc, voilà, j'ai des équipes qui... J'ai beaucoup féminisé l'association. On a pratiquement, aujourd'hui, à peu près moitié femmes, moitié hommes. Et donc, ces équipes qui travaillent avec toi, on est d'accord qu'elles ont une vie la journée, on va dire. Enfin, elles ont un métier, ce sont des bénévoles qui ont leur propre vie. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillaient dans le photovoltaïque avant ou qui avaient des relations avec le photovoltaïque ? Est-ce qu'ils ont forcément tous une installation ? Enfin, tu vois, ou alors tu as vraiment de tout ? Alors, au GPPEP, déjà, on est tous des producteurs. Ou quasiment tous des producteurs. On a même des professionnels qui sont à l'intérieur du GPPEP, mais ils le sont à titre particulier parce que ce sont des producteurs aussi. En plus d'être professionnels, ils sont producteurs. Et ils sont dans le GPPEP en tant que producteurs. La chance qu'on a au GPPEP, c'est qu'on n'a pas d'ancien du photovoltaïque, on n'a pas de professionnels. On a des gens qui viennent de n'importe quel horizon. J'ai des gens qui travaillaient chez Oron, j'ai des gens qui travaillaient au CNRS, j'ai des gens qui étaient dans l'administration, j'ai des gens qui travaillent dans les syndicats, qui travaillent toujours dans les syndicats. J'ai des gens comme moi qui étaient militaires, pilotes. Et le métier de pilote n'a rien à voir avec les énergies renouvelables et le photovoltaïque résidentiel. Mais quand on tombe dedans, c'est quelque chose de formidable. Les gens extérieurs au métier aussi, c'est bien parce que ça donne des idées un petit peu différentes. Oui, donc je pense que si vous avez envie de devenir bénévole, il ne faut pas hésiter. On embauche tous les jours. Voilà, et qu'il y a de tout profil. Donc tant que vous vous intéressez au photovoltaïque et que ça vous botte de faire partie de cette jolie famille. Ah oui, merci Elodie. On a toujours besoin de bénévoles. Donc voilà, quelqu'un qui veut devenir adhérent, comment il fait ? Alors c'est très simple. Vous allez sur le site www.gppep.org, vous avez un onglet sur la droite, c'est adhésion. Et vous pouvez venir adhérer à l'association. Que vous soyez un producteur, que vous ne soyez pas producteur, que vous soyez juste sympathisant. Et bien voilà, plus on va être nombreux et mieux ça sera. La duvite du GPPEP, c'est ensemble le plus fort. 12 000 adhérents, c'est bien et c'est pas assez. Alors pourquoi c'est bien ? C'est bien parce que ça prouve que le GPPEP est connu, reconnu. On est une grande famille, les gens viennent nous voir avant d'avoir des problèmes. Après, quand ils ont des problèmes. Mais voilà, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et tout simplement pour nous soutenir. Et pour nous dire, allez-y, continuez à nous défendre. Et continuez à nous aider à avancer dans la transition énergétique. Même si aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir contacter les plus grandes autorités en France. Que ce soit les ministères, etc. C'est pas assez. Aujourd'hui, malheureusement, on voit très bien que c'est le rapport de force qui fait quelque chose. Mais il faudrait qu'on soit 50 000, il faudrait qu'on soit 100 000. C'est pas pour le plaisir d'avoir des adhérents. C'est pour le plaisir de se dire, voilà, moi j'ai un adhérent qui a un problème, j'ai du monde autour de moi, ils vont m'aider. Et donc, si j'ai besoin de taper sur la table, que ce soit contre un installateur peu scrupuleux, que ce soit envers EDF, Enedis, EDF, obligations d'achat, j'en passer des meilleurs. Eh bien, on aura plus de poids. Et donc, on pourra nous faire passer nos idées, qui sont les idées des citoyens, et pour aller au mieux dans cette transition énergétique. Et donc, pour être tout à fait transparent, est-ce qu'il y a une cotisation à fournir ? Oui, on a fait des adhésions, mais à la différence des autres associations, l'adhésion au GPPEP est à vie. Oui. C'est-à-dire que vous adhérez une fois, vous êtes adhérent à vie. Voilà, on a l'adhésion une fois, mais ça peut permettre aussi peut-être de faire un don certaines années. Voilà, après, c'est notre vie interne de l'association. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021 et pour les années à venir pour le GPPEP ? Je pense plein d'adhérents, comme on disait. Alors déjà, s'il y avait quelque chose qu'on pourrait nous souhaiter, et je l'accepterais volontiers, c'est que je n'ai plus qu'une seule casquette. Si je n'ai plus que la casquette de la promotion du Photovoltaïque présidentiel, ça sera formidable. Je le répète, je pense que vous avez remarqué maintenant combien le GPPEP était important, que c'est un partenaire vraiment idéal pour votre projet photovoltaïque, pour le mener à bien, autant que votre installateur. Merci beaucoup Joël. Merci Elodie. C'est toujours un plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. On va vous mettre tous les liens dont on a parlé en barre d'informations, et je vous dis à bientôt.